Catégorie relativement récente, apparue sur un plan international en 1979 sur le plan mondial et sur le plan européen en 1987. Gurov a fixé Awissi, Awissi a baissé son regard, qu'il n'a pas croisé une seule fois le regard du champion d'Europe. Championnat d'Europe prévu en 12 reprises. Et dont tout le monde s'accorde à dire qu'il n'ira pas au terme de ces 12 reprises. Mais restons prudents, difficile de faire des pronostics en boxe, on l'a vu il y a deux mois. Tout est possible, surtout avec des loups légers, surtout lorsqu'ils frappent. Oui, et c'est le cas de ces deux hommes. Alors soyons concentrés, on se souvient comment a débuté le combat entre Norbert et Cassi et ce même Gurov à la mi-janvier ici même. Alexander Gurov qui est venu se préparer à Paris il y a un mois. Il est resté trois semaines en Ukraine, puis est revenu le 15 février. Et a mis les gants avec de nombreux boxeurs français. Ça climatant parfaitement à cette vie parisienne qu'il a séduit. Attention, ne pas se jeter. Les deux boxeurs sont observés et étudiés sur cassette. C'est passé sans gauche. Le garde de haute, Patrice Aouissi. Il se méfie, il a raison. Le début... Attention à l'impercule gauche. Gurov travaille très bien au hypercule. Il faut donner des droites dès le début du match. On sent qu'il le frappe très sèchement ce Patrice Aouissi. C'est pas de bruit qui a progressé, qui est venu du champion de France l'an dernier. C'est cher à placer ce poids gauche, Alexander Gurov. C'est parti vite. Il est dans l'axe, Patrice Aouissi. Il faut se désaxer. Patrice Aouissi est marqué. L'arcade sourciliaire droite, ouverte déjà. Ennuyeux ça de se faire couper dès la première reprise. Attention remise, Gurov est le patron dans ce début de match. Oui, il est le patron. C'est le champion d'Europe, les coups sont plus déliés, il est plus complet. Aouissi doit se libérer. Et le fait de voir son adversaire blessé dès les premiers échanges va encore conforter son moral. Patrice Aouissi doit s'accrocher. Il faut utiliser un peu toutes les ficelles. Il manque de métier, seulement deux ans de carrière pro. Docteur 9. Bonne droite, il peut faire du thé, Gurov. Et peut-être que ça peut libérer. Patrice Aouissi a un coup en dessous de la ceinture. Il a continué à avancer. Gurov malgré cette droite. Observation de l'arbitre belge, monsieur Rollou. Oui, encore une bonne droite. Il finit bien cette première reprise. C'est une vraie bataille d'hommes forts. On sent bien, ces deux boxeurs frappent très sèchement. On se rend coup pour coup. Et un premier round parti très vite. Attention ! Une percute du droit à son éteur Patrice, ça a perdu l'équilibre. Gurov est très dangereux et gagne ce premier round. Ça va ? N'écoute pas le public. Fais-moi plaisir. Laisse-t-il poing là encore. Ne bouge pas la tête. Deuxième reprise. Avec un Patricia Huissi blessé. Qui a été bien soigné dans son coin. Patricia Huissi. Qui habite Vienne à côté de Lyon. Attention. Il rentre la tête en avant. Il manque peu de coups. Alexandre Gurov dans ce début de match. Il est précis. Il passe au travers de la gare. Du français. Et la boxe d'Huissi se prête parfaitement. Aux uppercuts de l'Ukrainien. Voilà bien. Je ne pense pas qu'Huissi ait avantage. A accepter la bagarre. Faudra le contraire qu'il essaye de tourner. Ne pas rester dans l'axe. Travaille bien. C'est Alexandre Gurov. Il confirme en tous les cas. C'est seulement le deuxième wound. Mais sa victoire devant Hikassi n'est pas un coup du hasard. Cela n'existe pas en boxe. Il n'y a pas de match heureux. La réussite vient uniquement pour les champions. Et Gurov l'a démontré. Et le démontre ce soir. Bonne droite à Huissi. Mais tout de suite la réplique de son adversaire. Avec des bons directs du droit qui prépare une gauche qui doit ma foi être vraiment redoutable. C'est une dure bataille. Vraiment l'impact des coups est très puissant. Et on sent qu'à tout moment, un boxeur peut faire la décision. 85 kilos face à face. Tension, il donne beaucoup de coups. Patrice Aouissi ne travaille que sur un coup et c'est son tort. Terrible uppercut du gauche. Et il n'arrive pas à mettre sa boxe en ordre, Patrice Aouissi. Ça, c'est à ce Gurov. Attention, attention Patrice Aouissi frappe. Oui, il l'a touché là. Vous parlez d'un match explosif. On a tous les ingrédients ce soir. Déséquilibré, Gurov, sur cette droite du français. Voilà ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire douter cet ukrainien. Oui, voilà encore une bonne droite. Terrible encore l'enchaînement droite-gauche. Mais Aouissi a une droite plus puissante encore. Dans le jargon, on dit qu'il a un véritable fer à repasser. Oui, voilà une bonne droite, oui. Attention. Quelle violence ! Se couvrir quand même. Les deux boxeurs ont les visages marqués. Je ne sais pas, je ne pense vraiment pas que le match ira à son terme. Les deux boxeurs sont déjà éprouvés. Énorme dépense d'énergie. Et physiquement, il faudra être au top pour pouvoir discuter ses chances dans ce championnat d'Europe qui tient toutes ses promesses. C'est parti, c'est parti. Tania, tu as donné l'initiative et tu as gagné. Il faut juste le premier. Bravo, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Concentre sur lui, c'est parti. Concentre sur lui, c'est parti. Concentre, allez. Troisième round de ce championnat d'Europe avec les deux hommes sensiblement à égalité. Première reprise, Gourov. Deuxième reprise, Aouissi. Allons-y. On s'agissait. C'est parti. Allons-y. Vous allez, tu l'as calmée, c'est bon. Allons, Valan. Voilà. Allez-vous à droite, Valan. Bien protégé Awissi Mais il travaille très bien à distance Alexander Gurov est très délié Il a un bon coup d'œil Et Patricia Awissi qui ne travaille que sur un coup Qui cherche uniquement à donner sa droite C'est une erreur Mais Alexander Gurov a l'œil droit qui se ferme La pommette enflée La pommette droite Voilà une belle droite de la part de Patricia Awissi Quelle sécheresse dans les coups Beaucoup de tension dans ce championnat d'Europe Oui attention Attention assez direct De la part de Gurov Awissi qui attend encore donner sa droite Il faut un petit peu esquiver Et surtout remiser Oui voilà Il travaille Toutes les 20 ou 30 secondes Mais dès qu'il touche Awissi fait mal Et fait douter Alexander Gurov Il va avoir beaucoup de mal à se relever Gurov Il se relève Alexander Gurov Le visage marqué La droite est passée deux fois Cette droite est impressionnante Et le but Il s'est arrêté C'est terminé C'est fini Patricia Awissi Champion d'Europe des lourds légers sur un coup Cette droite qui a percuté le menton Comme quoi le punch Quand on l'a Quel cadeau du bon Dieu Exactement Thierry C'est quelque chose de magique Quelque chose d'inné On vous le disait Il a une droite extraordinaire On a bien vu Cet avocateur très perfectible Qui n'est pas un grand technicien Mais qui a donné cette droite Parfaitement Gurov L'a pris de plein fouet Il a été arrêté Peut-être à mon sens A peu près naturellement Cependant par l'armée Oui mais je crois là encore Qu'il vaut mieux arrêter Trop tôt que trop tard Et il n'a pas protégé du tout Gurov Il est retourné dans son coin Direct de gauche Et de droite A la mâchoire Coupé en deux Coupé en deux Voilà le petit geste de la main gauche Qui veut dire Je t'ai eu Et pourtant Awissi n'est pas du tout un boxeur Il n'est pas un homme Un être humain agressif Très respectueux Il savait qu'il avait sa chance Car cette droite lui permet D'avoir sa chance Contre n'importe quel boxeur au monde Ce n'est pas le meilleur technicien Son jeu défensif Est moyenne pour ne pas dire médiocre Mais cette de droite Est un don du ciel Et avec sa précision Il met toute l'épaule 85 kilos Il fait bouche Et n'importe quel boxeur Qui prend cette droite Va au tapis Et KO ou presque Troisième roule Le match était violent Ça s'est joué sur un coup On pensait que Gurov Dont on voit le visage Sur ces images de Jean-Luc Echengé Jean-Claude Jean-Claude Echengé pardon Voilà un Gurov Blessé Un Gurov Déçu Qui s'est découvert Qui pensait gagner avant la limite Qui donnait beaucoup de coups Qui aurait dû un peu plus Se méfier encore de cette droite Qui deux trois fois Avait déjà ébranlé Il est fou de joie C'est un moment merveilleux Pour Patrice Aouissi Un docteur méconnu Qui arrive au plus haut niveau Et ce soir C'est le huitième champion D'Europe français Sur 16 catégories C'est formidable Oui c'est formidable Alors qu'on a appris ce matin Que Thiozzo Avait abandonné lui son titre Pour se consacrer A son championnat du monde Contre Macalow Bon mais on continue à l'inclure Parce qu'il reste champion de l'Europe Même s'il abandonne Formidable performance de Patrice Aouissi Beaucoup de rebondissements Avec les poils lourds légers Les surprises sont toujours possibles Et Cassi était favori Il est battu par Gurov Gurov favori devant Aouissi Aouissi champion d'Europe Grâce à cette droite Dont on ne se lassera jamais de revoir Oui Et Bernard Sauget Le député de Patrice Aouissi Puisqu'il est député de Vienne Dans l'Isère à côté de Lyon A bien fait de venir voir Patrice Aouissi Qui a peut-être qu'une star Avec ce punch Patrice Aouissi Auquel maintenant que la décision est rendue Jean-Philippe Lustig va aller rendre visite Superbe, superbe victoire Par KO Et quel KO De la part de Patrice Aouissi Que l'on connaissait peu Mais que l'on va apprendre à connaître Thierry Je ne sais pas si vous m'entendez Mais très bien Très bien, très bien Patrice Voilà Patrice Bravo Vous avez fait le match parfait La droite Vous me le disiez C'est vrai Vous êtes un garçon très moleste Mais avec la droite Que j'ai envie de dire Que le bon Dieu vous a donné Vous êtes capable De battre n'importe qui Je ne dis pas Que je peux battre n'importe qui Mais on a fait un entraînement Avec René Akuaïva Avec Jean-Claude Boutier On s'est bien préparé J'ai bien suivi Les consignes de mon entraîneur Akuaïva Et normalement C'est lui qui mérite La ceinture Parce qu'on a fait le travail ensemble Je ne suis pas tout seul J'ai bien écouté Pourquoi ça marchait J'ai touché C'était là Patrice Est-ce que c'était une tactique Les deux premiers rounds De prendre autant de coups C'était fait exprès C'était avec mon entraîneur René Akuaïva C'était prévu comme ça Les deux, trois premiers rounds C'était comme ça Je suis content Merci à tout le monde Tout le public qui est là Et à tout le monde qui regarde Ici en Algérie Mon père et tout Merci Bravo Il n'oublie jamais son papa Qui habite à la cale Devant un avant Et c'est son cadeau d'anniversaire Je suis content Merci C'est à l'Europe de la part de Patrice Vous savez Thierry Il me disait que Dès qu'il boxe Son père est toujours près de lui Qu'il a toujours dans le cœur Et que ce soir Il dédié cette victoire Superbe victoire de Patrice Aouissi Un garçon dont on va entendre parler Parce qu'avec cette droite Il peut en faire des miracles sur un ring C'est vrai En tout cas Le voilà champion de France Le voilà champion d'Europe Il possède les deux titres Et je crois que ce soir Comme beaucoup de téléspectateurs sur TF1 Vous avez découvert peut-être La star que l'on attend Parce que c'est vrai que Lorsque l'on a le punch Et bien c'est une bonne chose On va laisser passer une page de